Je, 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 je... Ouais, ça m'a l'air tranquille par là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils m'ont préparé des légumes pour faire mon jus ? Ah, super ! Ils m'ont prévu même l'endroit avec des petits légumes. Mais il y a de quoi faire un jus magnifique là ! Qu'est-ce que c'est sympa ! Ouais, 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 ça c'est une belle table qu'on m'a préparée. Très bien après, n'est-ce que... Mon coup, c'est quoi ? Ah ! Jérémy, qu'est-ce que tu fais ? Non, tu ne graisses pas, mais qu'est-ce que tu fais ? Je cherche un endroit pour faire mon jus. Oui, mais attends un peu, je vais te montrer quelque chose de bien. Ça, en Bulgarie, c'est une tradition. Il faut que je prépare les cotons. Qu'est-ce que c'est ta tradition ? Moi, je bouille des légumes, je me dis... Je vais pouvoir faire mon jus de légumes ? Qu'est-ce que tu es en train de préparer là ? Ça, c'est une formule atomique. Une formule atomique ? Oui, parce que tout le monde en Bulgarie, en fait, chaque hiver, ils fassent lactofermentés, choux, tout ça. Et en fait, pour ça, les Bulgares, ils sont trop forts. Ils sont comme des ninjas. Oui, ils sont comme des ninjas ! Des ninjas ! Mais j'étais parti pour faire mon jus, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse des lactofermentation ? Attends ça, on a vu ton jus l'une fois. Attends, maintenant, tu vas prendre quelque chose. Tant pis pour les jus. Allez, je t'accompagne. L'actofermentation à la Bulgare. À la Bulgare. Par Marianne Loukhoff. Par Marianne Loukhoff. Allez, je mets ça comme ça, tu me guides. Comme ça. Tu me guides. Là, on va préparer. Ça, c'est rigolo, ça. Oui. Ça, c'est pour les fleurs, mais comme ça. Oui, c'est un vase à fleurs, ça. Oui. Mais tu utilises... Ça, c'est la technique bulgare, ça aussi. Non, bulgare, ils mettent des bidons. Chaque famille, 200 kg. 200 kg, d'accord. Et tout l'hiver, en fait, ils mettent les choux tout entier. D'accord. Mais nous, on va faire un peu la façon régénère. D'accord. On est parti. Alors, dis-moi un petit peu ce qu'il faut pour faire ces lactofermentation. Ça, il faut juste l'eau de mer. Ah, alors l'eau de mer. L'eau de mer, quinton, au plasma, comme tu veux. Alors, ça, c'est de l'eau de mer que tu as allé chercher, ou du plasma de quinton, ou ce qu'on veut. Et ensuite, il te faut de l'eau plate. Oui. Hop. Attends. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets quoi ? Oui. Comment ? Un litre. D'eau de mer. Et deux litres. D'accord. Donc, tu le ramènes à l'isoterie. L'isoterie, oui. Normalement, en Belguerie, ils le font avec du sel industriel, mais ça, c'est... Je fais le test ici. T'as goûté. C'est super. Ça marche très, très bien, effectivement. Ok. Ça, je le prends. Hop. Alors, là, on a 3 litres à l'isoterie. 3 litres, on verra après, ça dépend. Et alors, comment tu fais pour faire lactofermenter ? Je coupe n'importe comment, comme tu le sens. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Tu prends des choux ? Des choux blancs ? Oui. Un peu plus de choux blancs. Oui. Ça, c'est à peu près deux. On va verser. D'accord. Deux choux blancs. Deux choux blancs, c'est mieux peut-être trois. Oui. Et une fois, un chou rouge. Un chien rouge. D'accord. Grossièrement coupé. Grossièrement ou plus petit. D'accord. Et après ? Et après, il faut remplir encore. Ah, il faut rajouter de l'eau de mer. Oui. Alors, eau de mer. Un litre. Et là, il y a combien d'eau plate, là ? Ça, c'est... Je ne sais pas. Deux litres. Deux litres, voilà. Un litre et demi. Ce n'est pas assez. Encore de l'eau de mer. Un eau de mer. Allez, encore de l'eau de mer. Et encore... Et encore une bouteille d'eau plate. Ah, une bouteille. Est-ce que ça suffira ? OK. C'est bon. Donc, il faut recouvrir. Et après, qu'est-ce que tu fais ? Explique-nous. Ah, en fait, j'ai oublié une assiette. Je peux... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je t'attends. Je t'attends. On retourne maintenant que tu as eu. Donc, technique bulgare. Ça m'a l'air... D'habitude, moi, c'est extrêmement précis. Les dosages sont extrêmement bien faits. Vas-y. OK. Non, ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon, donc. Ça, il faut couper. Euh... Attends. Excusez-moi. Non, ils sont oublés. Il va commencer à découper les assiettes. Alors, vous voyez. En fait, le principe de l'actofermentation, c'est qu'il faut que ça fermente à l'abri de l'air. Donc, j'imagine que Mariano est en train de chercher une assiette de manière à appuyer là-dessus. Voyons. On fait tac. On fait tac. On fait tac. On fait le bon diamètre. Ah, bon diamètre. Ouais. Et on fait un peu poids. On met un poids là-dessus. Ouais. D'accord, histoire que ça surnage. Ok. Et c'est tout ? Ben, c'est tout. Maintenant, on laisse. Et tu laisses combien de temps ? Oui, il faut couvrir avec un truc. D'accord. Mais tu laisses combien de temps ? Ben, on laisse à peu près 10 jours. Une semaine, deux semaines. Et c'est ça, la lactofermentation ? Ouais. Il n'y a pas besoin d'agiter, il n'y a besoin de rien faire ? Ah oui. Ça, j'ai oublié. Après, tous les matins et soirs, même deux, trois fois pour. Comme ça. Oui. On peut faire comme ça. D'accord. Tu mélanges bien ? Oui, tu mélanges bien. D'accord. Après, il faut encore un petit peu lourd. C'est très bien. Il faut bien retourner. D'accord. Après, ça, c'est à la main. Si on fait dans d'autres pots, c'est plus facile. Alors, tu vas me montrer dans d'autres pots peut-être ? Oui. Après, on va monter dans d'autres choses. D'accord. Donc là, je remets le poids par-dessus pour que ça surnage. Et le matin, le soir ou deux fois. OK. Là, ça surnage bien. OK. Et on va couvrir. On va couvrir. Oui. Je mets par là. Tu peux mettre ici. Attends, je vais couvrir. Tu peux couvrir. Bon, ça, c'était la première technique. Donc, finalement, extrêmement simple de faire de la lacto-fermentation. Pour une fois, on ne pourra pas se dire au contraire. On va couvrir comme ça, par exemple. Voilà. On va mettre notre veste. Voilà. Voilà. Exactement. On met notre veste. On court avec un tissu. Oui. Et on laisse comme ça. Et on malaxe deux ou trois fois par jour. Oui. Ça, c'est la technique grosse quantité. On pourrait faire ça dans un énorme tonneau, en plus. Oui. D'accord. Ok. Mais c'est mieux dans un verre. D'accord. Oui. Parce que c'est… Ensuite, autre technique. Une autre technique. Maintenant, j'ai préparé une carotte râpée comme ça. Oui. Oui. C'est vite fait. Et on met… On va mettre de l'eau d'abord. D'accord. Alors, eau de mer. Eau de mer. Un litre d'eau de mer. Et… Ok. Ça, on enlève. Et deux litres. Deux litres de plate. Oui. C'est un peu trop, mais peut-être bien. Et après, on met carotte râpée. Ou… Comme ça. Un morceau. Un morceau. D'accord. On met un peu ça. Ça, c'est betterave. Betterave rouge. Ça, je ne suis pas très à droite. Parce que… Normalement, en Belgodé, c'est les femmes qui forment. D'accord. Nous, on est un peu des rois. Mais… C'est fini le bon temps. C'est fini les sociétés esclavagistes. Oui. Maintenant que tu es revenu en France, tu dois te débrouiller par toi-même. Après, tu peux mettre un peu… De l'ail. De l'ail. Un peu d'oignon. D'accord. De l'ail, de l'oignon. Ça, c'est… Des fannes. Des fannes de fenouil. On peut mettre un peu… Un peu de persil. Persil. Un peu de feuilles de céleri branche. Un peu… Un peu de poivron. Oui, en fait, tu mélanges un peu de tout. Tout ce que tu as sur la main. Ça ressemble beaucoup au gloubi bulgare quelque part. Oui. Des tomates. Oui. C'est le gloubi bulgare bulgare. Oui. D'accord. Oui, oui. Après, c'est au choix. Oui, je vois que le dosage est extrêmement précis. Ça, c'est un peu… La façon… Des hommes. Des hommes, ils ne sont pas… Oui, oui. C'est le… Nous, on est pour… Pour chasser un peu. Voilà. Non, je rigole. Ok, c'est bon. Ok, une fois que tu as fait ton mélange, comment tu fais ? Après, il faut mettre un truc… Attends, je reviens. C'est la recette la plus efficace et la plus professionnelle que j'ai jamais réalisée, je vous l'ai dit. Oui, on peut la mettre comme ça. Un verre, d'accord. Un verre ou quelque chose qui… Et on laisse comme ça. Oui, sans… Hop, sans fermer. D'accord. Ok, comme ça. Et tu me disais, une fois par jour, tu le… Après, j'enlève le matin. Tu enlèves le verre. Ça, c'est plus facile. Voilà. Et après, on mélange. Ah, et là-dedans, c'est beaucoup plus facile de mélanger. Oui. Si ça, c'est plus grand, on peut mélanger avec un… Avec une spatule ou quelque chose comme ça. D'accord. Et après, tu remets ça pour jouer l'office de plongeur un petit peu, pour que tout soit sous l'eau. Parce que le principe de la lactofermentation, c'est que ça fermente à l'abri de l'air. Oui. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué. Ce n'est pas plus compliqué. Après, j'ai une autre recette. Oui. Tiens. Ok. On va faire, mais il faut que je cherche le miel, en fait. Ah, tu fais une lactofermentation avec du miel ? Avec du miel et un peu… Et un peu… Le jus de citron. D'accord. Donc là, tu commences à mettre tes légumes. Je peux en mettre moi aussi ? Oui, oui. Vas-y. Histoire que je m'amuse un petit peu. Oui, oui. On va faire ça très précisément. Oui. On alterne les couleurs. Oui, on alterne les couleurs. Un peu… L'ail, ça peut être comme ça ou… L'ail, tu le laisses avec la peau ou l'ail ? Ou la peau ou sans peau. Oui, tu l'as défait après, la peau de toute façon. Ça n'a pas d'importance. Les deux, ils sont bien. D'accord. Alors, ok, je mets un peu d'ail, un peu de chou-fleur. Oui, vas-y. Va chercher le miel, si tu veux, pendant que je prépare. Et tu mets un peu de tout. D'accord. Je vais chercher… Je vais continuer à mettre un petit peu de tout. Un petit peu de poivrons. Le principe de la lactofermentation, c'est simple. C'est une fermentation qui se fait à l'abri de l'air, dans laquelle se développent ce qu'on appelle des bactéries lactiques. Et ces bactéries, souvent on me demande mais d'où est-ce qu'elles viennent ? En fait, elles viennent simplement, elles sont présentes à l'état natif dans les légumes. Et elles se développent. Donc, le seul principe, c'est d'être à l'abri de l'air. Dès qu'on est à l'abri de l'air, il y a lactofermentation. Ce que j'aimais bien dans l'approche de Mariano, autre le plaisir de le faire avec lui, ce qui est toujours une immense aventure, c'est de voir le côté extrêmement simple de la chose. Vous avez vu, il n'y a pas moins précis que la recette. C'est juste des légumes mélangés dans de l'eau relativement salée. Le sel permet de contrôler la prolifération bactérienne. Dans l'absolu, on pourrait très bien le faire simplement avec de l'eau plate. Par contre, avec le sel, on va contrôler la prolifération bactérienne. Et puis, force est de constater que ça donne quand même un goût assez délicieux. Donc, n'importe quel mélange de légumes. Là, il utilise même des tomates entières par exemple. Moi, je l'ai déjà assez fait. Et d'ailleurs, il faut savoir que le ketchup à l'origine, la sauce qu'on appelle le ketchup, c'était une sauce traditionnelle française dans laquelle c'était fait avec de la tomate lactofermentée. Tout simplement. Maintenant, on en est très très loin, puisque ça m'étonnerait que les fabricants de ketchup maintenant s'amuse à faire lactofermenter les tomates. Donc, on a perdu tout l'intérêt. On n'a gardé que l'enveloppe. Mais c'est toujours la base lactofermentation. Oui, ok, stop. En fait... Stop ? Stop, allez. D'accord, stop. On va mettre un peu de miel. Tu mets du miel ? Miel bulgare. Bulgare le miel ? Non. Laisse-moi voir l'étiquette. Il n'est pas bulgare ? Non. Il est catalan. Miel de catalan. Oui, de pie et de menthe-tête. C'est bien catalan, ça. Donc, tu mets du miel. Le miel va venir nourrir les bactéries encore plus, finalement. Tu vas accélérer la prolifération bactérielle. Oui, oui. Et après, on met soit du jus de pomme ? Non, pas du jus de pomme, mais... Du vinaigre de cidre. Du vinaigre de cidre. D'accord. Ou du jus d'orange ou du citron. D'accord. Mais je n'ai pas trouvé le citron, je vais mettre... Du jus d'orange, d'accord. Tu vois bien. C'est mieux, on va essayer. C'est la version 2. Oui, la version 2. Peut-être c'est mieux. Et là, il va falloir mélanger, j'imagine, pour que le miel puisse se mélanger avec... Après, on peut mettre plus de miel. Là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal ? Déjà pas mal. Ok. J'imagine qu'on pourrait mettre du piment aussi, des épices, des choses comme ça. Ah oui. Après, on peut mettre... Non, il n'y a pas assez... Il n'y a pas d'eau du tout. Ah, ok. Il n'y a pas d'eau du tout. Donc eau de mer. Eau de mer. On va le faire très salé celui-là. Ah, tu veux monter, monter ? Allez, stop. Ok. L'eau plate. Ça, c'est 50-50. Allez, on va essayer. Moi, tu sais que d'habitude, moi-même, je le fais 100% eau de mer. Ah oui. Que de l'eau de mer. Pour avoir le côté très très salé. Ah oui. Après, tu peux mettre plus. Mais comme la dernière fois que tu as essayé, c'était 30% de l'eau de mer. Oui. On recouvre avec de l'eau. Oui. Et maintenant... On mélange. Comme ça, on mélange tous les jours. Hop. Oui. Ça, ça... C'est pas très... Non, c'est pas vraiment étanche. Moi, je t'aurais conseillé de dissoudre le miel avant. Oui, oui. Ça, c'est... Regarde, je fais ça comme ça. On peut très bien... Attends, je vais chercher un autre truc. Il faudrait dissoudre le miel préalablement. Mais même, je pense que dans le mélange avec l'eau de mer, il va se mélanger de lui-même, le miel. T'inquiète pas. Oui, il va se mélanger. Il va se mélanger. Il va commencer à nourrir les bactéries. Et ça va se faire tout seul. Et donc là, tu laisses simplement attendre comme ça. Tu mets un petit pois pour appuyer légèrement. Voilà. Et le principe, c'est que le couvercle appuie sur le pois comme ça. Oui. Et voilà pour des lacto-fermentation. Et après, le lendemain, on enlève. Oui. Et on... On s'en met plein les doigts. Oui. Ah, joli. Après, c'est vrai. Et tu laisses, c'est lacto-fermentation. Est-ce que tu pourrais nous montrer le résultat un petit peu ? Parce que je crois que tu en avais préparé quelques-uns. Oui. Alors, voilà. Là, j'ai préparé. Montre-nous un petit peu de ça. Wow. Ça, c'est un peu plus rouge. Parce que j'ai... C'est magnifique. La couleur que ça a. Absolument magnifique. Ça va me permettre de le sentir. L'avantage, c'est que le jus... Non, ça, celui. Celui-ci ? Oui, ça, il est duré. Ah oui, ça sent parfaitement bon, la lacto-fermentation. Tiens, si tu avais... Tiens, j'ai une petite tasse là. On peut même boire le jus, absolument. Le jus, en fait, moi, j'aimais trop quand mon père faisait le jus. Et j'ai boit tous les jus. Celui-là, il est délicieux. Il est vraiment délicieux. Tiens, à ta santé, Mariano. Allez. Moi, je suis troisième jour de jeûne. Maintenant, je vais un peu prendre les forces. Tu aurons le jeûne avec du jus lacto-fermenté ? Oui. Et ça, c'est... Ça, en fait, j'ai fait un peu... J'ai essayé un truc bulgare-français. Parce que la ratatouille, c'est français. La ratatouille, c'est français. Tu as fait de la ratatouille lacto-fermentée ? L'acto-fermenté. D'accord. Et ça donne... Ça, maintenant, j'ai mélangé. Normalement, le color est plus joli, en fait. D'accord. Donc, en fait, le principe... On peut faire ça. Oui. Après, on peut marier toutes les couleurs. Tu les laisses combien de temps, à peu près, pour lacto-fermenté ? Il faut attendre combien de temps ? Quand tu es râpé. Même, tu peux commencer à manger le lendemain. D'accord. Parce que ça commence... Si c'est au chaud, ça commence un peu lacto-fermenté, c'est bien. D'accord. Et tu peux le manger dans différents stades, en fait. D'accord. Donc, tu commences, tu goûtes, tu testes, et puis au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, c'est parti. Et après, dès qu'il est prêt, dans deux semaines, après, tu peux le fermer. Oui, d'accord. Comme ça, ça va conserver. Et est-ce qu'on le met au frais ou est-ce qu'on le garde au chaud pour le conserver ? Non, conserver au frais. Au frais, d'accord. Pour arrêter la fermentation. Au début, tu peux mettre dans le plus chaud. D'accord. Comme ça, ça va accélérer la lacto-fermentation. Bon, écoute, Mariano, je crois que s'il y avait des gens qui devaient être désinhibés pour savoir que la lacto-fermentation est quelque chose de simple et qui ne demande pas de grande précision. Je crois que là, la vidéo est parfaite. Oui, aujourd'hui, j'ai préparé une demi-heure. Oui, et puis on a vu que, question de dosage, question, c'est vraiment tout… Un peu large. Large, oui. Ça supporte énormément de souplesse. C'est ça, la technique bulgare ? Oui. Bon, t'as un pli pour mon jus, mais ça fait encore des belles idées. Oui, je vais te montrer un jus bulgare aussi. Un jus bulgare ? Un autre fois. Un jus bulgare ? On prend rendez-vous ? Oui. Ça marche. Une prochaine fois. Merci Mariano. Merci. Merci Thierry. Pour tout ce que tu fais. Allez, écoute-moi, je repars sur la route avec mon extracteur de jus. Allez. J'arriverai bien à me trouver un endroit. Une prochaine fois, on va faire jus. T'as un peu plus... Et la Tela Conida, c'est le voyage à l'intérieur de moi. Tela Conida, et je respire quand j'ouvre enfin les bras. Tela Conida, c'est tout ce poids qui s'éloigne de moi. Et je trébuche mais j'avance et je marche Je garde la foi